Dans cette nouvelle vidéo sur Gmail, découvrez une astuce simple pour créer des groupes de contacts. Cette fonctionnalité est notamment intéressante à connaître s'il vous arrive d'avoir besoin d'envoyer des emails régulièrement aux mêmes personnes. Par exemple, envoyez un mail à tous les membres de votre club de sport, par exemple, ou encore de votre équipe si vous êtes en entreprise. Pour cela, on va créer un groupe de contacts avec l'application Contacts. On va quitter Gmail. Pour cela, on va simplement aller cliquer sur l'icône des applications Google et ensuite, on va cliquer sur Contacts. On va donc arriver sur la page des contacts où on va retrouver tous nos contacts. Là, évidemment, j'ai peu de contacts dans ce compte de test. Mais là, tout de suite, vous allez créer un libellé de contacts qui va nous servir de groupe qu'on va pouvoir utiliser après. On va donc cliquer sur Créer un libellé. Là, vous allez pouvoir le nommer comme vous semble, par exemple, avec le nom de votre club de sport ou encore le nom de votre équipe dans votre entreprise. Donc là, je vais simplement ici taper Team, dans le cas où on serait ici dans le cadre d'une équipe en entreprise. Je vais cliquer sur Enregistrer. Ensuite, on va associer des comptes au libellé. Donc, ce n'est pas vraiment ici un groupe dans lequel on va rajouter des personnes, mais c'est plutôt en fait, on va prendre les personnes et on va leur appliquer le fameux libellé. Donc là, par exemple, je vais ajouter Alice et Bob à ce libellé. Donc, pour cela, je n'ai qu'à les sélectionner directement ici et je vais cliquer sur le petit bouton Gérer les libellés et ensuite, cliquer sur Team et je fais Application. Et maintenant, si je vais par exemple sur Alice, on va voir qu'elle fait partie du libellé Team ici. Et là, en fait, on a notre groupe de contacts ou plutôt notre libellé ou plutôt un libellé de contacts. Notez que vous pouvez également enlever une personne d'un libellé ou l'ajouter simplement en allant sur le contact directement. Là, comme on voit sur Alice, on clique sur Gérer les libellés. Donc là, si je veux l'enlever de Team, je reclique et je fais Application. Ou si je veux la rajouter d'un autre contact, je vais le choisir ici. Je n'ai alors qu'à cliquer et la petite coche me spécifie qu'elle est directement ajoutée dans ce libellé. Et je peux évidemment, même depuis ce menu, créer un autre libellé dans lequel je peux placer Alice. Donc voilà seulement ce qu'il y a à savoir sur la gestion des libellés sur un contact. Maintenant, pour l'utiliser, je vais retourner sur Gmail. Je vais créer un nouveau message. Et doré d'avant, si je veux envoyer un mail à mon équipe, je n'ai pas à taper Alice et Bob, mais je vais simplement taper Team. Voilà. Et là, comme vous le voyez, on retrouve tout de suite le libellé de contact ou le groupe de contact dans les destinataires ici. Donc je clique dessus et automatiquement, il me rajoute mes deux contacts ici qui sont présents dans mes libellés. Il ne me reste plus alors qu'à taper mon message et à cliquer sur le bouton Envoyer. Donc voilà pour ce tuto sur Gmail et Google Contacts. Cette fonctionnalité devrait vous faire gagner un temps précieux lors de la diffusion de vos mails à plusieurs destinataires. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des dernières publications. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.